Musique Ce thème définit dans un premier temps les concepts de référentiel, référentiel des pratiques pédagogiques, stratégie, domaine et pertinence. Ensuite, il détermine quelques domaines en mathématiques et les stratégies associées à chaque domaine pour aider l'enseignant dans la pratique de ses fonctions. Ce référentiel précise les pratiques pédagogiques susceptibles de développer chez les élèves les habiletés spécifiées dans le référentiel élève pour les mathématiques. Les pratiques répertoriées ont été identifiées par le ministère de l'EPESP et sont inspirées des démarches méthodologiques proposées dans le programme national et alimenté des recherches les plus récentes sur l'enseignement-apprentissage efficace des mathématiques. A l'issue de cette activité, vous serez capable de 1. Définir les concepts référentiels des pratiques pédagogiques, stratégie, domaine, pertinence. 2. D'expliquer le but du référentiel des pratiques pédagogiques en mathématiques. 3. D'écrire les différents domaines et stratégies de l'enseignement des mathématiques. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis CIO, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. 4. Référentiel Référentiel est un document qui liste les références essentielles pour guider l'enseignement. Référentiel des pratiques pédagogiques est un document qui présente l'ensemble des démarches méthodologiques, comportements didactiques observables, savoir-faire, savoir-être, susceptibles de développer chez les élèves des compétences et des habiletés en mathématiques. Stratégie Ce sont des méthodes, des démarches ou des façons de faire pour atteindre un but. Domaine Champs d'activité mathématiques Pertinence Ce qui convient, qui est approprié. Le référentiel des pratiques pédagogiques a pour but d'aider les enseignants, les directeurs d'école et les inspecteurs à Mieux planifier les cours en examinant les habiletés que les élèves d'un niveau donné doivent développer, selon le référentiel des habiletés des élèves, ainsi que les pratiques pédagogiques proposées pour aider les élèves à développer ces habiletés, et ainsi dispenser un enseignement plus stratégique et pertinent. Identifier les pratiques ou les thèmes prioritaires à traiter lors des futures formations portant sur l'enseignement des mathématiques dans les cellules de base ou les réseaux des écoles de proximité. Se construire une vision est une compréhension commune d'un enseignement-apprentissage réussi en mathématiques. Évaluer dans quelle mesure les pratiques de classe observées s'harmonisent avec celles répertoriées ainsi que les modifications à apporter à court, moyen et long terme pour se rapprocher plus de la vision articulée. Développer un langage commun pour parler des éléments d'un enseignement-apprentissage réussi. Domaine La pertinence des mathématiques L'enseignant amène les élèves à établir des liens entre les notions mathématiques explorées en classe et dans leur vie quotidienne. Domaine La compréhension des notions mathématiques L'enseignant amène les élèves à progresser graduellement du concret vers l'abstrait, objet, dessin, schéma, symbole. L'enseignant amène les élèves à utiliser efficacement le matériel, les schémas pour représenter les notions. L'enseignant amène les élèves par le biais du questionnement ou des situations-problèmes à représenter leur compréhension de différentes façons. Domaine La prise de conscience des relations entre les notions mathématiques L'enseignant amène les élèves à établir et à expliquer les relations entre différentes notions mathématiques. Domaine Le raisonnement mathématique L'enseignant demande aux élèves de formuler des hypothèses ou des estimations, de vérifier la vraisemblance de celles-ci et d'expliquer leur raisonnement. L'enseignant L'enseignant amène les élèves à analyser, à comparer ou à tirer des conclusions. L'enseignant demande aux élèves d'expliquer la méthode ou la démarche utilisée et de commenter les réponses des autres. L'enseignant propose aux élèves des suggestions et non pas des solutions quand ils sont bloqués ou donnent la mauvaise réponse. Domaine La mise en application des procédures L'enseignant utilise judicieusement des exercices pour développer la rapidité et la précision dans l'utilisation des procédures déjà acquises. Domaine Domaine L'encouragement de la prise de risque L'enseignant instaure un climat de découverte qui encourage les élèves à se servir de tous les outils dans leur environnement pour résoudre des problèmes ou appuyer leur apprentissage. Choisis la bonne réponse C'est un document qui présente l'ensemble des démarches méthodologiques susceptibles de développer chez les élèves des compétences et des habiletés en mathématiques. C'est un document qui présente le référentiel des pratiques pédagogiques. Le référentiel des pratiques pédagogiques est un champ d'activités mathématiques. Exercice 2 Choisis la mauvaise réponse Le référentiel des pratiques pédagogiques a pour but d'aider les enseignants, les directeurs d'école et les inspecteurs à A. Se construire une vision et une compréhension communes d'un enseignement-apprentissage réussi en mathématiques. B. Développer un langage commun pour parler des éléments d'un enseignement-apprentissage réussi. C. Remédier les acquis des élèves en difficulté. Exercice 3 L'un des domaines de l'enseignement des mathématiques relevé dans le référentiel est A. Le raisonnement mathématique B. La numération C. Le système métrique Dans cette activité, nous avons défini le référentiel des pratiques pédagogiques comme étant un document qui présente l'ensemble des démarches méthodologiques. Les stratégies sont des méthodes, des démarches pour atteindre un but. Ces pratiques pédagogiques et les stratégies de l'enseignant associé au domaine des mathématiques prédéfinies se résument dans le tableau ci-dessous. Les stratégies de l'enseignement Les stratégies de l'enseignement Les stratégies de l'enseignement